La Mishnah va nous parler de l'état d'esprit particulier, l'état de concentration que requiert la récitation de la Shemone Esrei et de quelle manière il faut prier cette Shemone Esrei de façon ininterrompue, même dans des cas assez imprévus et assez extrêmes. La Mishnah nous dit donc On ne s'apprête à prier, commence à prier, uniquement que lorsque l'on a l'esprit concentré, littéralement kovedrosh veut dire la tête lourde, ce qui veut dire que l'on a la tête bien reposée, bien concentrée, qu'on est sérieux et que l'on se sent vraiment prêt pour la prière. On a une crainte de Dieu, on sait devant qui on va réciter cette fille-là et donc on est prêt à ce moment-là à pouvoir réciter la prière de la façon la plus optimale. La Braïta nous apporte un complément d'information au sujet de cette attitude qu'il faut avoir pour prier. La Braïta dit On ne peut commencer à prier dans la tristesse, lorsque l'on est triste, angoissé. L'Ambitore Atlut, pas lorsqu'on est en état de paresse, on est lourd, on est pesant. L'Ambitore Srok, pas quand on est excité, quand on rit, quand on vient de rire ou de s'esclaffer. L'Ambitore Sikha, pas au milieu d'une discussion animée. Et l'Ambitore Kaloutros, pas lorsqu'on se conduit avec légèreté. L'Ambitore Svarim Betelim, et pas lorsqu'on était en train de s'occuper de choses vaines et futiles. L'Ambitore Sikha, chez le mitzvah, nous dit la Braïta, mais au contraire dans une joie de la mitzvah. C'est une joie particulière, une joie d'un niveau spirituel élevé. Et c'est pour ça que Rachid explique que, par exemple, on juxtapose à l'achement d'esprit en général la joie, la récitation de la sortie d'Egypte, de la délivrance d'Egypte, ou bien qu'on récite Asheré, qui est un psaume de louanges à Dieu et également qui amène à la réflexion. Donc ces deux choses permettent d'entrer dans un état d'esprit propice à la récitation de l'achement d'Egypte. La Mishnah continue. Les anciens chassidim, c'est-à-dire des hommes pieux, des hommes particulièrement dévots, particulièrement respectueux, de la Yerat Shamaïm, de la Kiyoua Mitzvot, l'accomplissement des Mitzvot, la crainte de Dieu, attendaient une heure et ensuite priaient. Pourquoi ? La Mishnah nous explique. Afin qu'ils puissent concentrer leur cœur, leur esprit vers Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivaient au Bet HaKnesset, à la synagogue, ils s'asseyaient et restaient environ une heure afin de pouvoir libérer leur pensée, leur esprit, de toute pensée futile, veine, de toute occupation de tous les jours, de leurs affaires, etc. Et ils pouvaient à ce moment-là concentrer leur esprit uniquement dans leur prière pour savoir à qui ils allaient prier, devant qui ils allaient se mettre debout, etc. Et donc leur cœur était entièrement avec la Kadesh Baruch Hu. La Mishnah continue. Afiloua Melerch El Bishlomo, Loh Yeshi Veinu. Même si le roi vient à passer pendant que l'on est occupé à prier et nous dit bonjour, nous salue, veut prendre des nouvelles, on ne doit pas lui répondre. De même, la Mishnah termine et dit Et même quand un serpent s'enroulera autour de son talon, eh bien, il ne s'interrompra pas dans sa fila. La Gmara nous explique à ce sujet-là, bien sûr, que lorsque l'on dit qu'on ne doit pas s'interrompre dans la Cheminée Esrée, c'est évidemment quand ce qui arrive au milieu de la Cheminée Esrée ne comporte aucun danger. C'est-à-dire que, par exemple, le roi qui vient saluer est un roi juif et il sait très bien qu'il se rencontre, qu'on est au milieu de la Cheminée Esrée et donc il n'aura aucune conséquence si on ne lui répond pas. Et de même, on sait que le serpent qui vient de s'approcher, qui vient de s'entourer, est un serpent qui n'est pas, par exemple, vénimeux. Et bien que ce ne soit pas agréable, que ce ne soit pas très sympathique, on doit, bien qu'on sente que ce serpent s'approche et s'enroule, on doit continuer à prier sans s'interrompre. Mais s'il y a le moindre danger, le moindre danger mortel, par exemple un roi non-juif qui pourrait s'énerver si on ne lui répond pas, ou alors un animal dangereux, un serpent vénimeux, etc., et bien dans ce cas-là, il peut s'interrompre, évidemment, et il est rappelé qu'en cas de danger, l'alakha dit qu'il est bon, si on peut, de s'éloigner de la source du danger en continuant à réciter la Cheminée Esrée, c'est-à-dire on avance de quelques mètres, on s'éloigne, par exemple, du serpent ou de l'animal, mais en continuant à réciter la Cheminée Esrée pour ne pas qu'il y ait vraiment l'interruption. Donc cette Mishnah va nous apprendre plusieurs éléments, dans quel état d'esprit on doit être de façon particulièrement concentrée afin de pouvoir prier, et que, également, les chassidines, les gens pieux de l'ancien temps attendaient presque même une heure avant de commencer à prier, afin que, lorsqu'il y a quelque chose qui vient déranger au milieu de la Cheminée Esrée, mais on sait qu'il n'y aura aucun danger qui va en résulter, et bien on doit continuer à prier sans même faire le moindre geste d'interrompre. A Mishnah vient maintenant nous parler des différentes phrases que l'on intercale au milieu de la Cheminée Esrée suivant les occasions de l'année, par exemple, demander de la pluie en hiver, ou également, à la sortie du Shabbat, on intercale à Tachon Antanou, etc. La Mishnah vient nous expliquer exactement en quel cas on intercale quelle phrase. On rappelle la puissance de Dieu à apporter les pluies dans la seconde graha de la Cheminée Esrée, qui est Triata Meytim, qui se termine par source de bénédiction Dieu qui ressuscite les morts. Le Shualim nous dit la Mishnah, mais en ce qui concerne demander la pluie, prier pour que la pluie tombe, ça on le demande dans la Vraha qui commence par et qui se termine par La Gemara nous explique pourquoi est-ce qu'on a choisi de placer ces différentes demandes et ces différents rappels dans tel et tel Braha ? Quand on dit la première phrase que l'on intercale, celle qui rappelle la puissance de Dieu à donner la pluie, c'est Mashiwa Aruach au Mori d'Ageshem. Et pourquoi ? Parce que l'on sait que la Mishnah de la Gemara nous dit que le fait que la pluie tombe est Shkula que Triata Meytim est presque la valeur comparée à la valeur de la résurrection des morts. C'est pourquoi on a associé ces deux choses ensemble. Et de même le Shalmi nous dit que de même que quand la résurrection des morts arrivera, la vie revient envers le monde, revient en monde, de la même façon lorsque la pluie tombe, et bien c'est la vie qui arrive. De la même façon, on demande dans la Birka Tachanim, dans le Vraha Tachanim que la pluie tombe parce que c'est ce moment-là que l'on prie pour demander une récolte qui soit riche, qui soit saine et abondante, etc. Et donc, c'est le moment de demander pour la Parnassa d'une façon générale. Et la Gemara nous explique que, étant donné que le fait de demander des pluies aide pour la Parnassa, et bien on l'a mis également dans la Vraha générale de la Parnassa, c'est-à-dire de la subsistance, du profil matériel, etc. La Meshach continue, il nous dit le Havdala be'chonen ad'a'at. Lorsque l'on doit réciter la Havdala, c'est-à-dire le fait de séparer du Kodesh et du Chol, du Shabbat et de la semaine, on l'intercale dans la Bracha Atta Honan Tanu, pardon, Atta Honen, etc. B'oukha Tachem, Honen Ad'a'at. Havdala, ici, ce n'est pas l'Havdala qu'on récite sur le verre, évidemment, c'est Atta Honan Tanu, passage bien connu, et on le récite dans cette Bracha, qui est la première Bracha après les trois premières que nous connaissons. Pourquoi ? Parce que la Gemara nous explique qu'il y a plusieurs principes, deux avis. Le premier, c'est que, étant donné que ça a fait référence à la séparation du sacré et du profane, eh bien, comme la Bracha d'Atta Honen est la première qui est spécifique au Chol, au jour profane, puisque les trois premières on les dit également Shabbat, la première que l'on vient réciter les jours de Chol, nos et Shabbat, c'est Atta Honen, donc, on a intercalé cette Bracha, ce passage qui fait allusion au Chol, dans la première Bracha de la semaine. Et il y en a qui disent, certains commentateurs disent, que, étant donné que le fait de différencier entre le sacré et le profane, entre le saint et le profane, donc, est quelque chose qui a rapport avec la Chorma, avec la sagesse, l'intelligence, le discernement, la lucidité, eh bien, on a placé cette demande ou cette phrase, ce passage, dans la Bracha dans laquelle on demande à Dieu d'avoir, justement, de la sagesse, de l'intelligence, de la lucidité, de la clarté d'esprit, et donc, les deux choses vont de pair, vont ensemble, vont ensemble, et c'est pourquoi elles ont été placées dans le même texte par les Chachamites. Dans le Yerushalmi, on apporte également, on va dans le même sens, dans la même idée, et on dit, pourquoi est-ce qu'on a placé la Avdala, c'est-à-dire la Tachonantan ou la Tachoneladat, la Bracha qui se termine par celui qui donne la savoir, l'intelligence, le Yerushalmi dit tout simplement la Chimendat, Avdalamina, s'il n'y a pas de clarté d'esprit, d'intelligence, alors, comment peut-on faire des différences entre deux choses ? L'homme ne peut différencier que lorsqu'il a vraiment l'intelligence de comparer les choses, de les classer, de les différencier. La Mishnah termine et dit, Rabi Akiva Omer, Omra Bracha Revinit, Bifne Atma. Non, Rabi Akiva dit qu'en ce qui concerne la Bracha de la Tachonel, je veux dire la Tachonantan ou plutôt, en ce qui concerne le passage de la Tachonantan ou de l'Avdala, on ne doit pas l'intercaler dans la Tachonel comme en fait nous le faisons, mais on en fait une Bracha supplémentaire toute seule, séparée. On dit les trois points en Brachot, et ensuite, on dit une Bracha supplémentaire qui se termine par Baruch Atta Hachem à Marzil Ben Kodesh Lechol qui sépare le saint du profane. Et ensuite, il enchaîne sur Atta Chonel comme on le fait normalement. Voilà la vie de Rabi Akiva. tout à la fin, la Mishnah dit Rabi Eliezer Merbe Hoda Rabi Eliezer a un autre avis encore, il dit que ce passage qui concerne l'Avdala doit être placé dans la Bracha de Modim. Avant que l'on dise Val Kula, Mid Barah, Hvit Romam, etc., on dit Atta Chonantanu puisqu'on remercie Dieu d'avoir donné le Shabbat, d'avoir donné du sacré par rapport au profane et qu'on puisse faire la différence entre les deux. La Halakha est évidemment comme nous le savons comme Talakama, c'est-à-dire qu'on intercale ce passage qui concerne l'Avdala et le Shabbat dans la Bracha d'Atta Chonel on termine par comme nous le faisons tous les Mosais et le Shabbat. Donc, cette Mishnah nous a expliqué que l'on intercale certains passages dans certaines Brachas pour ce qui concerne le passage spécifique de l'Avdala à Ta Chonantanu trois avis Talakama dans le Shabbat Rabi Akiva une Bracha séparée qui se termine par les Rabi Eliezer qui la place qui perd ce passage dans Mishnah Gimel. La Mishnah va maintenant nous expliquer qu'il y a certaines phrases qu'il ne faut pas prononcer lorsque l'on prie bien que peut-être une personne veuille par là exprimer beaucoup de gratitude de remerciements de compliments à Kadosh Baruch Hu il faut néanmoins se tenir à ce que les Khakamis ont institué et ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de phrases de formulations qui en fait peuvent avoir des sens tout à fait différents et qui finalement font obtenir tout à fait le résultat inverse Également la Tfilah on va expliquer ce qui concerne le Chalir Chibur c'est-à-dire le Chazan qui se serait trompé dans cette Tfilah ou qui aurait prononcé des paroles qui ne sont pas normalement à leur place et qui ne sont pas conformes à ce que les Khakamis ont institué Nous allons reprendre et expliquer chaque partie Celui qui dans sa prière dirait Ta grâce ta bonté ta miséricorde plutôt arrive jusque au nid de l'oiseau c'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu et il dit toi qui es miséricordieux toi qui es magnanime etc à tel point que ta miséricorde arrive jusque au nid de l'oiseau Pourquoi ? Parce que nous savons que Dieu a dit lorsque l'on veut prendre un enfant un petit poussin ou un oeuf de renvoyer la mère pour qu'elle ne souffre pas lorsque l'on vient sortir de son nid sa progéniture et donc il demande que de même le rabbin aussi le rabbin dit qu'il demande que de même que la miséricorde de Dieu arrive même est accordée même dans des petites choses comme le nid de l'oiseau et bien que Dieu également nous exhauste et nous donne miséricorde voilà le premier exemple d'un passage que l'homme pourrait intercaler dans sa prière nous allons voir ce que disent le khachamim à ce sujet également celui qui dirait dans sa prière c'est à dire pour le bien que soit rappelé ton nom ou encore qu'il dise que pour toutes les bontés que tu nous donnes et bien que ton nom soit rappelé ou encore s'il dit modim au moment de la bracha de modim nous savons qu'il dit modim en athinat lui il dit modim modim nous te remercions nous te remercions et bien Mishnah dit toutes ces différentes formulations toutes ces différentes formulations s'il les a dit on le fait taire pourquoi dans le premier cas nous avons dit qu'il dit que Dieu accorde sa miséricorde même on dit de l'oiseau l'agmara nous dit deux choses l'agmara nous dit car de la sorte il en quelque sorte impose de la jalousie dans les créatures de Dieu parce qu'il a l'air de dire qu'en qui concerne les petits oisillons les oeufs les nids alors Dieu a placé sa miséricorde mais il semblerait dire que pour les autres animaux et pour les autres créatures Dieu n'en a pas fait donc en quelque sorte il excite l'animosité un petit peu des autres créatures deuxièmement dit la mishla l'agmara pourquoi ce n'est pas une bonne formulation parce qu'il transforme toutes les midot toutes les ou toutes les mitzvot de Dieu en quelque chose qui est basé sur la miséricorde uniquement alors qu'en fait il y a également des décrets divins et que les mitzvot sont basés sur des raisons que nous ne connaissons pas donc il ne faut pas uniquement rappeler le côté il ne faut pas en tout cas limiter les mitzvot quelques manifestations des rahamim mais on ne comprend pas toujours le tam la raison ce qu'il y a derrière les mitzvot en ce qui concerne celui qui dit que pour le bien soit rappelé ton nom pourquoi est-ce qu'on le fait taire ? parce que l'on comprend de ces paroles qu'on remercie Dieu uniquement pour le bien qu'il nous fait alors que nous savons et nous verrons ça dans une mishnah plus tard que l'homme doit également remercier Dieu doit le bénir pour le mal qui lui arrive ou pour ce qui lui semble le mal et donc on ne peut pas limiter les remerciements à Dieu uniquement pour ce qui est de ce qu'on considère comme une bonté c'est pourquoi donc on le fait taire je demande de ne pas continuer dans cette voie enfin en ce qui concerne modim modim le fait de répéter deux fois modim on le fait taire parce que il semble par là même s'adresser à ce que la mishnah ou la gemara appelle deux divinités et c'est à dire que c'est comme s'il s'adressait à deux divinités etc et donc nous savons que nous devons évidemment être uniquement le Dieu unique et qu'il ne faut en aucun cas laisser sous-entendre dans notre prière qu'on pourrait avoir d'autres intentions la mishnah continue celui qui est chaliartibour celui qui est chazan celui qui est officiant et qui se serait trompé au milieu de sa prière il doit dans ce cas là laisser sa place à un autre on doit le changer et inviter quelqu'un d'autre à être chaliartibour à sa place l'expression de la mishnah au passage a ouvert l'ifnateva celui qui passe devant la teva et ce qui correspond la teva c'est en fait le pupitre de l'officiant et celui qui passe devant le pupitre c'est-à-dire celui qui ce jour là est fait office de chazan donc une personne qui se trompe dans la prière et bien on doit le changer on doit le changer pourquoi parce que on considère que lorsque l'officiant qui est en fait comme le mot l'explique en ivrite le chaliartibour l'envoyé de toute la communauté se trompe et bien ça prouverait qu'il n'a pas tellement sa place c'est un mauvais chaliart en quelque sorte donc on le remplit et la mishnah continue et nous dit le loyer sarvan botacha une personne donc qu'on envoie pour remplacer le chaliartibour officiant ne doit pas refuser ne doit pas en cette circonstance faire le difficile et dire qu'il ne veut pas y aller à quoi fait allusion la mishnah la bretah nous explique que celui c'est rapporté dans l'agmara que celui qu'on envoie comme officiant normalement doit refuser c'est à dire que si on lui dit soit salariartibour il doit refuser et l'agmara nous enseigne qu'il doit ensuite il doit d'abord montrer qu'il hésite qu'il ne voudrait pas y aller et qu'il sent pour l'air de lire qu'il ne se sent pas Raoult il ne se sent pas au niveau il ne se sent pas apte à le faire il doit refuser pendant un moment deux ou trois fois et ensuite y aller mais dans le cas où au milieu de la prière l'officiant qui était là s'est trompé et que l'on doit immédiatement enchaîner avec un autre officiant et bien dans ce cas là on ne doit pas refuser on ne doit pas marquer une sorte de modestie et on doit immédiatement sans hésitation aller continuer la prière pourquoi ? parce que si vous n'avez pas immédiatement à enchaîner ce serait un gnaï Rachid nous explique c'est à dire ce serait une honte pour la tefila d'être comme ça coupé de devoir en quelque sorte patienter que quelqu'un décide d'aller continuer à partir d'où celui qui vient continuer qui vient remplacer comment ? à quel endroit il reprend le cours de la prière au début au commencement de la bénédiction dans laquelle le précédent trazane s'est trompé dire que s'il s'est trompé disons dans le milieu d'une des bras et bien le qui vient le remplacer commence au début de cette bracha la reprend depuis le début et la termine en fin de la suite de la prière mais je viens nous expliquer les chachanins que si l'erreur était dans une des trois premières brachotes et bien il doit reprendre depuis le début de la semaine de la même façon si l'erreur était au milieu d'une des trois dernières brachotes il doit reprendre un retrait à la même brachote etc les trois dernières brachotes forment un tout un bloc et s'il y a une erreur dans l'une d'entre elles il faut reprendre le tout donc cette mishra nous a enseigné qu'il y a certaines manières de prier qui ne sont pas acceptées parce qu'elles peuvent avoir un double temps elles expriment mal ce que l'on veut dire et au contraire elles viennent en fait s'opposer à ce que l'on veut vraiment dire donc il faut s'en tenir à ce que les chachanins ont fixé de la même façon dans le cas où un chachanin s'est trompé et bien on va immédiatement enchaîner avec un autre chachanin qui devra sans hésitation venir continuer la prière et la reprendre en principe là où c'est interrompu au début de la bracha interrompu ou dans les 3 premières 3 dernières au début de ces 3 bénédictes Cette mishnah va nous expliquer que pendant la prière on se réfrer particulièrement il faut particulièrement faire attention à ce que l'on récit se concentrer parce que une erreur est un mot de signe dans la prière particulièrement à plus forte raison lorsque c'est un officiant c'est-à-dire ce qu'il fait et la mishnah vient nous illustrer par un exemple celui de Rabbi Hanna Ben Dosa La mishnah dit celui qui priait et qui se serait trompé dans sa prière qui aurait une erreur qui serait repris qui serait un peu emmêlé dans sa prière c'est un mauvais signe pour lui c'est en fait une sorte de signe que sa prière n'est pas acceptée n'est pas agréée et dans ce cas-là il doit finalement faire un petit bilan de sa conduite et essayer de trouver la raison pour laquelle on lui décide que sa prière n'est pas voulue continue la mishnah l'envoyer l'envoyer n'est pas la représentation de l'envoyer celui qui décide de l'envoyer et donc si le saliard s'est trompé c'est en fait la communauté qui s'est trompé c'est-à-dire chacun de tous les membres de la communauté en fait s'est trompé et là c'est traduit par l'erreur qu'a fait le saliard la mishnah continue et nous dit on a raconté on a rapporté à propos de la mishnah qui priait au sujet des gens malades on venait lui demander de prier pour les malades et il disait celui-là va vivre celui-là quand Dieu nous plaise va décéder la mishnah continue nous dit alors on lui a dit d'où est-ce que tu sais à chaque fois que cette personne a un destin positif et alors que l'autre va avoir un destin pas terminé par la mort la mishnah nous dit rabbi Hanimna ben Dosa a répondu si lorsque je prie pour un malade la prière est fluide dans ma bouche elle coule elle se prononce sans le moindre accro sans la moindre erreur et bien je sais que cette personne se voit être agréée par Dieu et ma prière va être acceptée effectivement elle va vivre mais par contre si ma prière dans ma bouche ne se fait pas d'une façon fluide et d'une façon simple sans accro etc alors dit-il je sais que le décret au sujet de cette personne est un décret stratégique un décret négatif et que malheureusement cette personne quand il ne plaît ne survivra pas en tout cas le langage de la mishnah yodéa anishu mekubal qu'il est agréé ou sinon qu'il est motorap qu'il est quelque sorte déchiré qu'il est voué à la paire le langage de la mishnah peut se comprendre soit que c'est la personne qui est elle-même agréée ou qui est elle-même destinée à la paire ou bien que la prière est agréée ou alors que la prière est refusée et rejetée dans l'agmara on raconte encore pour un petit peu illustrer les choses qu'il y a une fois un ma'asé un épisode qui a de nouveau concerné Rabbi Echanina Ben Dosa car celui-ci s'est allé apprendre la Torah chez Rabbi Echanan Ben Zakaï qui a fondé la ishiva de Yavne qui l'a demandé en faveur lors de la destruction du temple et qui a pu ensuite reformer une grande ishiva à Karim Ben Yavne et bien Rabbi Echanan Ben Dosa donc était allé apprendre la Torah chez lui et voilà et voilà que le fils de Rabbi Echanan Ben Zakaï donc du roi en quelque sorte a commencé à prier effectivement le fils a survécu et à ce sujet Rabbi Echanan Ben Zakaï donc le maître a dit si Ben Zakaï c'est-à-dire si moi-même j'avais fait la même chose j'avais placé ma tête sur les genoux durant toute la journée le ciel ne m'aurait pas répondu en quelque sorte n'aurait pas fait attention à ma prière alors son épouse la femme de Rabbi Echanan Ben Zakaï lui a dit est-ce que Rabbi Echanan Ben Zakaï est plus grand que toi c'est possible alors il a dit non mais lui ressemble un petit peu à un serviteur qui entre chez le roi un petit peu toute la journée on sait qu'un serviteur n'a pas besoin tout le temps de prendre rendez-vous chez le roi afin de paraître devant lui il vient il va il importe tout ce qu'il a besoin et au passage il peut également lui demander des petites choses alors que moi-même dit Rabbi Echanan Ben Zakaï je ressemble à un ministre qui un ministre qui sert le roi mais le ministre doit avant de pouvoir être reçu par le roi prendre toutes sortes de rendez-vous de se préparer etc il ne peut pas rentrer et sortir comme ça devant le roi voilà donc Mishnah qui nous a expliqué que la prière la manière la façon dont on récite la prière peut en quelque sorte indiquer de la manière dont la prière a été reçue par Akabes Baruch Hu et qu'il faut en tous les cas faire bien attention à prier correctement car dans les cas où on fait une erreur où on se trompe et bien ça peut des fois indiquer qu'il vaut mieux un petit peu faire chouva se repentir en cherchant quelle est la cause de ce mauvais signe qui est celui de la prière qui n'est pas incité et lorsque la personne est chouva et bien à nouveau sa prière est agréée par Dieu un pratat un Torah par Zé Raphaël Léa organise des cours de Torah le soir et le dimanche des cours particuliers le refouissement des élèves dans des écoles juives et des équivotes la diffusion de la Torah par des cathèques pour tout renseignement de y appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant de 60-22-53-01 de 64-35-49-10 de 64-35-55-58 il est interdit d'écouter cette cassette le sabbat et les jours de fête le sabbat